Alors bienvenue pour cette session qui s'intitule quel rôle pour les associations professionnelles une session qui s'intègre dans l'une des thématiques fortes de ce congrès qui est les sujets qui fâchent alors tâchons ensemble de ne pas nous fâcher mais plutôt d'en faire un débat collectif qui nous ouvre des perspectives c'est ce que je vous propose avec nos cinq intervenants. Alors les associations professionnelles jouent un rôle important dans le domaine de la coopération entre bibliothèques et les professionnelles qu'elles abritent elles constituent un lieu d'échange et de débat pour une profession qui s'interroge aujourd'hui sur les orientations à donner au métier dans ce contexte en pleine évolution dans ce paysage on constate en France notamment un grand éparpillement entre les associations professionnelles les associations propres à un type d'établissement ou liées à un type d'établissement. de médias toutefois on constate qu'elles se retrouvent toutes en termes d'objectifs et de missions elles offrent à leurs adhérents les moyens de partager leur expérience de mutualiser leurs pratiques d'échanger autour des services et des actions et de constituer des réseaux et elles ont pour mission générale bien sûr et non exclusive je le précise d'accompagner leurs adhérents dans leur formation tout au long de leur carrière de promouvoir les métiers de l'information de permettre aux professionnels de se former de s'informer et de représenter bien sûr la profession au sein des instances locales nationales et internationales le comité de pilotage de ce congrès 2018 qui a fait le constat de cette diversité associative de la profession a proposé comme objectif avec cette session d'échange de tenter de comprendre pourquoi il y avait tant d'associations différentes en France à la fois thématiques généralistes ou regroupant des corps de différentes professionnels et également de nous interroger sur le rôle à venir de l'ensemble de ces associations pour tenter de répondre à cette épineuse question nous avons la chance d'avoir cinq associations représentées pour cette pour cette session je vais vous présenter nos intervenants dans un ordre purement alphabétique donc n'y voyez aucune voilà j'ai j'ai voulu rester neutre donc nous avons la chance d'accueillir marine bedel qui est présidente de l'ADBGV l'association des directeurs des bibliothèques municipales et intercommunales des grandes villes marine est directrice des bibliothèques de rennes et de la bibliothèque des champs libres qui elle appartient qui est rattachée à rennes métropole nous avons la chance d'accueillir Nicolas Blondeau qui est président de la CIM l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale Nicolas est coordinateur du département médiation des collections au sein du réseau des médiathèques du Grand Dôle nous accueillons également Anne-Marie Bocque qui est coprésidente de l'association des bibliothécaires départementaux l'ABD anciennement ADBDP pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi et Anne-Marie est directrice de la bibliothèque départementale du Barin nous accueillons également Sébastien Lagarde qui est secrétaire général adjoint de l'ABF chargé de la vie de l'association et qui est directeur de la médiathèque du rue de Nel à Champs-sur-Marne enfin le dernier dans l'ordre alphabétique Christophe Péralès président de l'ADBU association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de document et de documentation pardon et Christophe est directeur du SCD Paris Descartes ah pardon Paris d'Hydro je corrige excusez moi voilà alors nous allons laisser à nos intervenants la possibilité en quelques minutes 5-7 petites minutes maxi de représenter de remettre leur association dans leur contexte voilà pour qu'on soit tous bien au clair finalement sur la position de chacune de ces associations et après on laissera bien sûr le plus grand temps possible au débat et aux échanges du coup aux questions sur cette question centrale finalement de cette session quel rôle pour les associations professionnelles alors on va commencer par Marine merci bonjour à tous donc je préside l'association des directeurs et directrices des bibliothèques de grandes villes et groupements enfin je ne sais plus le développer parce qu'en fait on l'a changé le développer il y a quelques temps il y a deux ou trois ans cette association elle a été créée il y a une petite vingtaine d'années on va dire au tournant des années 2000 parce que un certain nombre de directeurs et directrices de bibliothèques ont ressenti le besoin d'un espace d'échange autour des problématiques de la direction d'un grand établissement il n'est pas forcément de plus en plus simple de ceci est une litote de diriger un établissement dans une collectivité territoriale et nous ressentions je n'étais pas directrice de bibliothèques à l'époque mes collègues ont ressenti le besoin d'un espace spécifique ceci a un petit peu évolué puisque désormais les directeurs et directrices adjoints et adjointes peuvent également participer, enfin adhérer au départ l'adhésion était exclusivement personnelle aujourd'hui il y a à peu près la moitié des adhérents qui adhèrent à titre personnel et l'autre moitié qui font adhérer leur collectivité de fait je crois que nous sommes la DBGV est perçue par le ministère de la culture un petit peu comme une association de collectivité enfin je force le trait mais on peut difficilement être directeur sans représenter d'une certaine manière sa collectivité donc je pense que le ministère de la culture quand il sollicite notre participation à des instances nationales quand il nous sollicite pour des avis et nous nous le disions à table il nous sollicite de plus en plus et de plus en plus souvent je pense qu'il nous sollicite de manière, enfin sciemment de manière complémentaire à la très très grosse association par exemple qui est l'ABF puisque nous, nous sommes un nain à côté de l'ABF nous sommes une cinquantaine de membres par rapport aux presque 3000 de l'ABF donc pour moi je suis extrêmement tranquille sereine par rapport à la question qui est posée je ne me sens pas du tout en terrain hostile loin de là je pense qu'il y a place pour un certain nombre d'associations professionnelles de l'extérieur on peut penser que ça crée de l'éparpillement c'est une certitude d'autant que et je pense qu'on y reviendra dans une toute petite association encore plus que dans une plus grande le travail repose sur quelques personnes qui font cela en plus de leur charge professionnel habituel et donc c'est une des limites de notre action il n'y a pas de salariés qui travaillent pour la DBGV voilà je crois que je vais peut-être m'en tenir là pour l'instant David c'est très respect du temps incroyable Marine merci beaucoup on va entendre Nicolas du coup pour la CIM bonjour à toutes et à tous je remercie d'abord l'ABF et son président Xavier Gallo pour nous avoir invités à participer à cette table ronde Xavier qui est d'ailleurs un ancien président de la CIM comme plusieurs personnes dans cette salle Christian Massot et Sophie Cornière et donc vous présenter et vous présenter la CIM et aussi vous dire en quelques minutes à quoi elle sert elle sert à ce que la musique ait sa place en bibliothèque donc à CIM Association pour la coopération des professionnels de la bibliothèque musicale je vais revenir rapidement en arrière sur les conditions de la création de la CIM née en 1989 sur une volontaine de coopération entre plusieurs institutions qui étaient impliquées dans la formation du CFB donc dispensée par la bibliothèque d'application de Massy donc des grands établissements comme la bibliothèque nationale avec son département musique et la phonothèque nationale la discothèque des Halles qui est devenue la bibliothèque musicale de Paris et donc l'objectif au départ de cette association c'était d'éditer une revue qui voulait être le livre hebdo de l'interprofession musicale voilà donc en faisant le lien entre les institutions concernées par la documentation musicale donc la revue en question et donc a été édité sur un rythme mensuel de 1989 à 2003 édité par la médiathèque musicale de Paris et puis en parallèle donc donc les personnes membres de la CIM ont participé aux trois éditions successives de l'ouvrage de référence musique en bibliothèque édité au cercle la librairie sur un rythme décennal de 1992 à 2012 voilà et donc en fait donc d'une structure institutionnelle la CIM est devenue une association décentralisée c'est à dire que donc au départ c'était une association qui était qui a servi de support juridique pour bénéficier des subventions à la fois du ministère de la culture du service du livre et également des affaires culturelles de la ville de Paris et puis en 2003 donc essor d'internet baisse des subventions donc on se posait la question des nouveaux habits de la CIM et donc la CIM a changé de cap et est devenue réellement une association représentative de la profession sur le territoire national c'est à dire des bibliothécaires musicaux et des discothécaires exerçant dans les différents établissements en lecture publique donc ce ce virage s'est fait à Saint-Jean-de-Vedas en 2004 chez Pascal Wagner voilà et donc aussi également d'un réseau d'associations dix membres coopérateurs voilà et donc c'est une association en fait sans D pour directeurs une association représentante de différents cadres grades et catégories aussi bien d'agents d'assistants de bibliothécaires et de conservateurs et de directeurs d'établissements voilà donc pourquoi la CIM pour conjurer un peu comme un talisman pour conjurer la malédiction des organigrammes c'est à dire que la musique en lecture publique est un peu un angle mort puisque au ministère de la culture on a une direction du livre et de la lecture donc tutelle des bibliothèques de lecture publique et une direction de la musique dont le domaine d'intervention porte sur les conservatoires donc nos les rôles et les le rôle et les missions de la CIM comme l'a dit c'est tout à fait comme les autres associations rassembler mutualiser les ressources favoriser l'échange organiser les rencontres animer des groupes de travail coopérer et promouvoir en ce qui concerne donc je ne vais pas détailler donc les différents types de donc il y a des adhérents individuels et des adhérents collectivités donc de issus de bibliothèques publiques territoriales municipales intercommunales départementales de grands établissements département audiovisuel département de la musique de la BNF et d'autres déjà cités et puis des associations partenaires depuis le départ comme l'IBM donc IBM comme association internationale et bibliothèques des bibliothèques archives et centres de documentation musicaux voilà en deuxième lieu donc mutualiser les ressources et les outils sur un site donc sur un mode participatif donc on appelle régulièrement donc à des appels à contribution pour faire des dossiers des comptes rendus des retours d'expérience sur les pratiques innovantes en trois donc favoriser l'échange donc on est assez on dispose d'outils comme la liste discothécaire qui est l'équivalent de de bibliofr ou d'agorabib créé en en 2000 donc bon on est présent aussi sur les réseaux twitter facebook slasher et autres voilà et puis en fait le rôle principal de la CIM c'est d'organiser chaque année son congrès qui s'appelle les rencontres nationales des bibliothécaires musicaux depuis 2001 donc avec à peu près 150 participants en moyenne pour des conférences des tables rondes des ateliers et autres et puis donc c'est un peu sur le principe aussi du congrès de la BF chaque année dans une ville différente l'an dernier nous étions à Nice cette année nous sommes à Caen et l'an prochain nous serons à Lyon en partenariat avec l'ENSIB et la bibliothèque municipale de Lyon on anime également des groupes de travail sur des donc la CIM est une bibliothécaire une bibliothécaire une association spécialisée donc donc sur des thématiques propres à la musique sur le système de classification musicale les ressources musicales numériques et puis la formation des bibliothécaires musicaux on a aussi donc on joue également la carte de la coopération inter-associative en étant adhérent à l'IA BD avec une coopération très engagée avec la BF et aussi avec d'autres associations comme Réseau Carrel Images en bibliothèque et puis enfin donc le rôle de la CIM c'est un rôle d'advocatie donc défendre la présence des collections musicales en bibliothèque mais sans crispation également en favorisant l'émergence et le développement de nouveaux services et donc sur cette table ronde les questions que nous avons à l'esprit c'est quels modes de coopération après la mise en pause de l'IA BD donc IABD inter-association archi bibliothèque documentation et sur quels axes qui pourraient concerner la CIM notamment l'éducation culturelle et artistique la transition numérique en bibliothèque et la formation je vous remercie Merci Nicolas 5 minutes tout pile parfait on va écouter maintenant Anne-Marie si vous voulez bien du côté de la gestion de temps ça va être plus complexe on va couper le micro quand il faudra Anne-Marie ne vous inquiétez pas voilà bonjour à toutes et tous alors effectivement pour l'association des bibliothécaires départementaux ce que Marine Bedel indiquait tout à l'heure on se sent vraiment comment dire dans un parcours dans une histoire qui est à la fois très courte du point de vue calendaire mais qui est une histoire de lien très fort à nos territoires la DBDP avait été créée en novembre 1987 et là j'ai aussi dans cette salle le petit la petite étincelle émotionnelle en présence de Dominique Lary et en même temps des générations qui arrivent donc il y a une espèce de transition aujourd'hui avec pour vous rappeler qu'en 1991 17 départements n'étaient pas dotés de bibliothèques départementales alors que l'établissement que je dirige a été créé en 1946 donc notre association son histoire est étroitement liée à l'organisation territoriale française et en cela les statuts du début étaient dédiés en fait à défendre aussi les intérêts à faire valoir on va dire les compétences les particularités des conservateurs d'Etat mis à disposition des départements au moment de la décentralisation et donc jusqu'à jusqu'en 2014 c'était une association avec une espèce de double contrainte à la fois une association de directeurs et en lien avec une forme de collectivité les départements dont on annonce la mort tous les deux ou trois ans donc il y avait bien sûr tout ça à l'esprit donc notre association se positionne très clairement sur à valoriser l'importance des missions et le rôle des bibliothèques départementales dans le paysage de la lecture publique nous n'avons pas de groupe régionaux un salarié temps partiel depuis quelques semaines des groupes thématiques ouverts à tous les cadres d'emploi puisque depuis septembre 2017 changement de nom changement de statut donc nous marquons ainsi un nouveau cycle de vie pour cette association avec les constats qu'aujourd'hui une bibliothèque départementale c'est une organisation apprenante et que à la fois ce que nous apprenons avec et pour nos réseaux il faut également le partager avec l'ensemble de nos équipes dans aussi des métiers qui ont leurs spécificités et notamment des spécificités croissantes en ingénierie territoriale un autre point qui est important dans comment dire pour comprendre notre souhait de préserver bien sûr en l'adaptant et en la modernisant sans cesse cette identité et cette particularité c'est quand même en septembre 2016 ce qui est arrivé à la bibliothèque départementale des Yvelines et également en 2015 en fait les successions de réformes territoriales qui on va dire dans leur dans leur jalonnement de façon systématique nous ont amené à redéfinir à réfléchir à reclarifier et à nous adapter à des besoins nouveaux et émergents des territoires notamment des communautés de communes avec d'autres périmètres qui induisent d'avoir d'autres compétences dans les équipes des échelons pertinents comme par exemple sur le numérique qui voilà aujourd'hui notamment avec les projets bibliothèques numériques de référence et le département qui continue à exister et continue à comment dire à mener à bien des missions très très importantes des missions sociales des missions éducatives avec la compétence des collèges par exemple dans la l'organisation de notre association donc nous avons délibérément choisi ce principe de la coprésidence on peut aller de deux à quatre coprésidences ça nous semble illustratif de l'immense variété de nos établissements qui vont de départements très ruraux à des départements alors ça c'est un peu le jargon millionnaire on parle en nombre d'habitants donc c'est à dire des départements beaucoup plus denses qui ont des questionnements sur l'articulation avec les métropoles par exemple et donc cette coprésidence cette forme de coprésidence nous semblait vraiment être de nature à assurer cette grande diversité de regards dans notre fonctionnement on appelle la participation systématique de l'ensemble des membres du conseil d'administration qui est recherché et aujourd'hui avec ce renfort salarié depuis quelques semaines évidemment il s'agit de mettre en oeuvre concrètement l'évolution de cette association des nouveaux outils on n'a pas de présence sur les réseaux sociaux notre site internet est obsolète voilà alors dans les particularités de cette association est également en lien non seulement avec le lien l'interaction avec un échelon territorial mais avec des métiers qui sont vraiment très particuliers des métiers de l'ingénierie l'ingénierie de la formation l'ingénierie territoriale de la mise en réseau donc ce sont des savoir-faire ce sont des liens au territoire qui bien sûr se développe et bien sûr dans un esprit d'aménagement du territoire avec également des perspectives non seulement de comment dire d'avoir cet échange évidemment de du partenariat interassociatif en termes professionnels mais également des liens que nous avons de façon très nourrie avec l'association des départements de France et sans doute demain d'autres associations de type départementaliste c'est-à-dire l'ANDAS les cultures et départements etc. donc on est à la fois sur les questions thématiques et les questions territoriales qu'on construit également avec avec nos réseaux et donc nous avons des groupes thématiques un groupe formation qui s'est réactivé cette année le groupe évaluation qui est très important puisque nous avons comme le disait Marine Benel des sollicitations et du coup des projets on va dire ça comme ça en lien avec des politiques nationales notamment nous sommes porteurs de l'observatoire de la lecture publique auprès de nos réseaux toute la question de l'évaluation des diagnostics territoriales et de la typologie des bibliothèques est traitée et travaillée à travers ce groupe et un groupe action culturelle également qui est actif et donc je voulais ne pas terminer mon intervention pour vous dire que nous avons de très 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 vives tensions au sein de l'association c'est au moment de choisir le vin pour nos journées d'études et parce que nous avons un lien avec la gastronomie et le terroir qui est tout à fait particulier voilà merci merci Anne-Marie je crois qu'il y a le même genre de tension dans bien d'autres associations on peut s'en rassurer voilà maintenant on va écouter c'est Sébastien Sébastien pour l'ABF exactement je tiens à rassurer pas plus de temps pour l'ABF pour les autres on est bien d'accord absolument comme il y a une modération de l'ABF un intervenant de l'ABF au congrès de l'ABF avec le président de l'ABF il n'y a aucun complot non monsieur le président non c'est bon bon il n'y a aucune volonté de poudre de l'ABF je tiens à le préciser d'emblée voilà présenter l'ABF en 7 minutes en plus devant Dominique ça peut relever de l'exploit croyez moi donc je vais essayer d'être le plus succinct possible en fait l'ABF a la vocation de regrouper l'ensemble du personnel exerçant en bibliothèque et ce quel que soit son statut quel que soit son niveau de responsabilité quel que soit son établissement l'ABF est une association historique qui est une grosse association même si le terme grosse enfin voilà c'est une association et en fait l'une des singularités donc de l'ABF c'est que comme c'est une association historique elle a aussi des moyens autres que les autres associations puisqu'elle dispose d'une équipe de permanents de cinq permanents qui œuvrent tout au long de l'année et qui nous font participer et qui collaborent avec nous sur ce congrès enfin sur ces congrès notamment et quelque chose aussi qui est important pour l'ABF c'est de regrouper les organismes de formation et les agences de coopération en fait l'ABF ce n'est pas forcément que enfin c'est tout type de bibliothèque c'est tout type de personnes qui souhaitent s'intéresser aux bibliothèques aussi bien les bibliothèques d'entreprise qu'il y a eu il y a aussi la commission plutôt prison il y a beaucoup de choses au sein de l'association parce qu'au delà de l'équipe de permanents il y a aussi des instances nationales il y a aussi une gouvernance au sein de l'association que certains connaissent il y a aussi les groupes régionaux il y a aussi les commissions bref l'ABF c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de monde à faire travailler ensemble et y compris tout comme chaque association voilà plus c'est important et plus ça peut paraître complexe l'ABF c'est aussi un lieu pour s'informer c'est à dire que donc c'est le congrès c'est les journées d'études les journées d'études parfois qui sont avec des collègues enfin avec d'autres associations on en a fait avec images en bibliothèque on en a fait avec la DBU on en fait aussi avec la BD si je ne me trompe pas voilà non dépasser les 7 minutes c'est ça c'est aussi des voyages d'études c'est aussi un prix littéraire comme le prix sorcier bref l'ABF c'est beaucoup de choses c'est aussi un lieu d'expression l'ABF un lieu d'expression que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sur les pages Facebook sur le site, sur le forum Agorabib bref aussi des commissions, des groupes il y a de nombreuses modalités pour s'exprimer au sein de l'association c'est aussi un lieu pour communiquer avec les publications qui sont proposées et la revue qui a été retravaillée et que je sollicite tout le monde vous devez tous avoir lu qui est formidable parce qu'il y a un comité d'éditorial qui est super bien et il y a des nouvelles maquettes qui sont superbes je trouve n'est-ce pas Guillaume ? non non mais si c'est vrai c'est important de le dire mais il faut le dire quand c'est bon et des médiathèmes aussi dont un médiathème qui va sortir sur les médiathèmes rurales là on a eu un partenariat tout ça à l'heure aussi mais on ne le savait pas c'est tout voilà donc il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent rassurez-vous au sein de l'association les débats au sein de l'association n'interviennent pas nécessairement sur le vin comme dans d'autres associations sur d'autres choses aussi notamment sur les médiathèmes, sur les chartes bref on peut avoir des opinions diverses et variées et l'ABF a édité aussi beaucoup de chartes comme les chartes Bibli comme le code de déontologie enfin bref beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour tous car après tout l'ABF c'est ce qui nous singulera c'est l'affaire de tous voilà c'est aussi un organisme de formation qui prépare des formations et qui aussi fait des validations d'acquis par expérience aussi au sein de l'établissement pénitentiaire n'est-ce pas Sylvie ? je ne me trompe pas ? il me reste combien de temps monsieur le modérateur ? deux minutes non non merci parce que je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à monsieur Perales qui a sûrement autant de choses à dire que moi merci Sébastien alors on va écouter Christophe Perales pour la DBU je suis en train de me familiariser avec la technologie ok donc merci beaucoup à l'ABF pour son invitation sur ce sujet éruptif non pas du tout donc la DBU en quelques mots la DBU aujourd'hui alors il y a eu une grande réforme des statuts une grande réflexion sur l'avenir de la DBU en 2012 en fait qui a été conduite par ma prédécesseur Dominique Wolf la question c'était celle-là to be or not to be est-ce qu'il faut une association professionnelle ? est-ce qu'on continue ? l'association se portait pas mal mais on sentait bien qu'il y avait un essoufflement donc bon la décision a été prise de c'est de refonder un petit peu ce qu'on ce qu'on faisait et donc ça a été le travail de Dominique et moi-même on a travaillé en concertation parce que j'avais elle m'avait sollicité pour prendre la suite elle avait fini par me convaincre et donc c'est aussi un moment où on fusionne avec le club utilisateur des établissements donc le club utilisateur de la baisse en fait l'établissement qui utilise la baisse Laura voilà donc qui était à l'époque présidée par Sophie pardon par Sophie Mazins alors donc en quelques mots la dbu ce qu'on fait nos sujets avec une photo d'orthographe et comment alors en quelques mots la dbu donc c'est une association qui a été créée en 1970 c'est une association en effet de cadres bon mais ça c'est le principe associatif l'association c'est des gens qui choisissent de se remettre ensemble de se grouper ensemble pour faire des choses communes bon on ne empêche pas les magasiniers de le faire s'ils veulent c'est vrai que je pense que à la bf ou ailleurs il n'y a pas énormément d'autres catégories investies dans la vie de l'association je ne pense pas dire de bêtises donc il n'y a pas de volonté spécialement d'écarter les gens il y a juste à un moment donné une volumétrie à gérer le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui a attiré les foules ce qui est probablement vrai enfin on pourra revenir sur cette question et donc c'est une association de cadres elle s'assume comme telle et donc moi je pense que ce qui est très important quand on veut faire des choses ensemble pour créer une association ou pour faire de l'inter-associatif c'est d'avoir envie donc je crois que c'est la base après les questions de superstructure bon ça peut venir dans un second temps mais il faut d'abord avoir des projets communs des choses à faire ensemble on ne peut pas pour parler le management la langue du management on ne peut pas faire ça top down je pense que ce soit bottom up donc là c'est un peu l'illustration en 2012 donc quand on s'est posé toutes ces questions il y avait 220 membres à la DBU il y en a 650 aujourd'hui donc je pense qu'on a on a travaillé à donner envie ce qui a changé c'est que c'est une association qui n'est pas réservée à la filière bibliothèque toute personne qui a des fonctions d'encadrement qui travaille dans le secteur ESR peut adhérer à la DBU donc on a des personnels administratifs des personnels ingénieurs elle est administrée dans un conseil d'administration 70 personnes qui est très classique un bureau et cinq commissions permanentes donc je vous ai mis là parce qu'elle je pense qu'elle elle donne une idée assez claire en fait des sujets qui sont les nôtres et dont on s'en parle même si je détaillera un peu après donc bien sûr les rapports entre documentation recherche pédagogie recherche dans le secteur de l'enseignement supérieur recherche le pilotage et l'évaluation le signalement et les systèmes d'information ça c'est la commission en fait qui a repris les fonctions de l'aura dont je parlais tout à l'heure et puis l'évolution des métiers des compétences et donc l'une des choses qu'on voulait aussi lors de la refonte de 2012 c'était d'avoir un permanent donc en fait on en a un depuis le 1er juillet 2013 et on a aussi une bénévole depuis le 1er septembre 2016 et c'est vrai que ça change la vie moi j'ai connu l'avant et l'après il n'y a pas photo alors ce que nous faisons donc l'objectif c'est de vrai à la promotion je préfère le mot promotion à défense à la promotion en développement des bibliothèques académiques donc au sein de l'ESR c'est de travailler sur le positionnement de la fonction documentaire notamment sur les questions bien sûr de recherche de pédagogie et de numérique qui sont des questions où spontanément les gouvernances n'ont pas l'idée que les bibliothèques alors ça progresse, Dieu merci que les bibliothèques ont un rôle à jouer c'est oeuvrer dans l'écosystème économique et juridique de la connaissance et du web c'est oeuvrer au développement d'un domaine public de l'information c'est essayer de qualifier l'impact sociétal des bibliothèques de l'enseignement supérieur recherche et puis c'est essayer de penser et d'accompagner l'évolution des métiers voilà donc des thèmes qui peuvent recouper en effet un certain nombre de préoccupations des autres associations aussi donc je pense qu'il y a sûrement des ponts comme on disait Noël Corbin travailler à la porosité travailler en porosité à la porosité je sais pas ce que ça veut dire mais bon alors les sujets j'en ai mis quelques ans mais il y en a bien d'autres bon la rénovation pédagogique des learning centers la formation à l'information la lutte contre les fake news la promotion et le développement de l'open science alors ça c'est énorme c'est beaucoup de choses derrière ça j'ai le résumé le web des données l'open data la gestion des records des data management le texte data mining impact du numérique sur les usages et les pratiques le droit de l'information de la propriété intellectuelle l'économie de la connaissance des médias de l'édition j'aurais pu mettre plein d'autres choses des organisations imprenantes etc mais enfin on voit bien qu'il y a quand même une orientation il y a quand même une coloration qui est particulière un peu à notre à notre secteur et qu'on retrouve alors sur la question si on en reparlera je pense mais la question d'éparpillement associatif bon moi je 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 on a des relations assez étroites avec l'ARL et avec CARL donc les associations de bibliothécaires académiques aux Etats-Unis et au Canada bon bah il y a deux associations lecture publique et académique c'est pareil aussi en Angleterre enfin en Bretagne et mais par contre ce qui est peut-être différent c'est qu'elles font plus de choses avec leurs homologues de la bibliothèque de la lecture publique donc ça c'est vrai que là probablement il y a à creuser voilà alors comment on a travaillé bon bah bien sûr il s'agit d'abord de fédérer une communauté ce que j'ai dit tout à l'heure une association c'est des gens qui ont envie de faire des choses ensemble donc il a fallu on a essayé d'expliciter parce que c'est les valeurs qui étaient partagées par la communauté pour certaines c'était assez facile pour d'autres ça a donné lieu à des débats et du coup on a un petit peu fixé un certain nombre de choses sur des fixer nos positions sur un certain nombre de questions et puis bien sûr on fait des événementiels donc un congrès annuel des ateliers, des bitcams, des journées d'études donc des choses dont on essaie on essaie de les organiser dans un format qui puisse attirer les collègues à répondre à ce qu'ils cherchent et puis il y a des travaux, des rapports, des études des outils qu'on met à disposition, de la veille parce qu'il faut bien quand même que la participation à ce réseau on demande beaucoup aux adhérents puisque c'est leur association de s'investir dedans mais en contrepartie il faut aussi que ça leur rapporte entre guillemets quelque chose et qu'à un moment donné on fournisse un certain nombre d'outils d'études, de réflexions et on a essayé de développer une stratégie d'influence ça a été vraiment un des axes forts aussi de la refonte de 2012 en adoptant une communication résolument numérique en faisant un lobbying enfin en renforçant le rôle de lobbying ou en assumant plutôt le rôle de lobbying de la DBU au niveau national en travaillant à avoir des relations plus étroites avec l'IBER et la LERU donc l'IBER c'est la Ligue Européenne des Bibliothèques de Recherche et la LERU c'est la Ligue des Universités Européennes de Recherche pour bénéficier de relais d'opinion à Bruxelles on travaille actuellement sur une plateforme de marque et de discours et on envisage de lancer donc une professionnalisation des relations presse à partir de l'année prochaine voilà j'ai tenu le temps Bien, merci Christophe tout le monde a respecté son temps de parole en tout cas sur cette introduction aux 5 associations présentes à cette table j'ai peut-être une première question avant de laisser la parole aussi à tous les collègues en face de nous quels sont à ce jour les points de rencontre finalement entre les 5 associations qu'on a ici est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour apporter des éléments de réponse ? je pense que le premier point de rencontre ce sont les habitants les personnes que nous desservons sur un territoire il y a des habitants qui ne se découpent pas il y a des étudiants qui vont soit à la BU soit dans les bibliothèques territoriales une ville elle fait partie d'une agglo ou d'une métropole et elle a forcément des liens avec des... une grande bibliothèque a des liens avec des plus petites et des moyennes et donc forcément avec la bibliothèque départementale et les habitants des communes périphériques viennent travailler à la bibliothèque, à la ville-centre, etc. voilà, je pense que notre premier lien ce sont les personnes que nous desservons moi je pense qu'on a plein de... plein plein de sujets et en effet c'est vrai que bon là il y a la question aussi de... l'idée de cette table ronde elle est aussi de l'essoufflement de l'IABD qui a été une très belle aventure moi j'ai fait partie quasiment depuis les débuts de l'aventure de l'IABD il paraît qu'il est dans la salle mais je l'ai pas vu Dominique Lahari bon c'est vrai que nous sommes... la réussite aussi de l'IABD a beaucoup tenu à la personnalité de Dominique et à son volontarisme, bon ça s'est un peu essoufflé depuis peut-être faut aussi d'avoir réussi à... énerver à nouveau le débat avec des sujets communs bon c'est vrai que l'IABD a été très actif sur les questions de droit de la propriété intellectuelle etc... il occupait là... ou elle occupait l'inter-association elle occupait là une position qui était une case vide en fait puisqu'on n'avait aucun je pense d'entre nous aucune des associations n'avait suffisamment de force vive en interne pour traiter ces sujets avec la réactivité et la technicité nécessaire on a tous des collègues qui sont un petit peu pointus sur les questions de droit de la propriété intellectuelle mais en fait ils sont quand même assez peu nombreux donc c'est vrai que là il y avait une entreprise de mutualisation et puis bon bien sûr qu'il y avait une dimension politique assez évidente je pense qu'on pourrait faire, on pourrait imaginer sans lâcher cet axe qui moi me semble vraiment très important parce qu'il permet de tirer beaucoup de fil on pourrait imaginer travailler de la même manière sur l'international on sait qu'on n'est pas très bon à l'international on est régulièrement différentes instances ou différents interlocuteurs nous font remarquer que les français ne sont pas très présents dans les instances internationales bon là aussi on sait très bien qu'il y a une barrière linguistique il y a parfois la technicité alors une barrière linguistique et culturelle je dirais parce qu'il faut, pour avoir quand même un petit peu voyagé il faut aussi rentrer dans le dans les us et coutumes des conférences étrangères parfois c'est tout à fait déroutant surtout avec les anglo-saxons c'est très codifié en fait donc voilà, il y a des gens qui ont cette expertise là qui ont une certaine aisance en anglais puisque ça se passe en anglais qui ont du temps aussi à consacrer à ça il n'y en a pas tant que ça donc la mutualiser c'est aussi probablement une piste et puis après voilà, je rejoins tout à fait ce que ce qui t'ai dit c'est... voilà, il y a la question, il y a des questions qui sont communes et je pense qu'il y en a un certain nombre alors celle des territoires, des politiques de territoires c'en est une on n'est pas aidé du côté, je le dis on n'est pas aidé du côté de l'enseignement supérieur à recherche forcément par nos gouvernances qui commencent à peine à découvrir qu'elles sont dans la cité parce qu'il y a beaucoup de grandes déclarations de principe enfin dans les faits aujourd'hui ça se traduit comment une université qui est dans la cité moi je pense que ça peut se traduire de plein de manières il y a sûrement des choses à travailler au niveau des politiques de l'emploi il y a des choses à travailler au niveau bien sûr de l'offre de service des temps, des temps des populations et en effet il y a une grande circulation des publics entre les BM et les BU donc il y a plein de choses à travailler les rapports bien sûr avec le tissu industriel les rapports avec les acteurs culturels il y a plein plein de choses mais c'est vrai que les présidents de l'université bon à leurs des charges ils sont agonies de réformes institutionnelles depuis dix ans donc c'est vrai que ça leur laisse peu de temps et pour penser la révolution numérique et pour penser aussi les conséquences vraiment politiques que a donné la loi LRU de 2007 maintenant c'est quand même dix ans voilà ils sont, ils devraient être ou ils ont en tout cas un certain nombre de leviers pour être davantage des acteurs de la vie de la cité et c'est vrai que ça ça devrait pouvoir au niveau des bibliothèques nous avons quand même une culture de réseau on le voit bien là on essaye de monter une table ronde bon un petit peu polémique en aiguillant mais on voit bien qu'on a tous des relations entre nous qu'on se connaît et que même s'il n'y a pas vraiment de chantier enfin les chantiers de coopération sont un peu essoufflés bon il ne faut pas grand chose pour les rallumer donc voilà je pense que dans ce contexte dans un contexte voilà revivifié où au niveau des universités il y aurait cette dimension d'inscription dans la cité plus affirmée on arriverait à faire en bibliothèque des choses tout à fait fantastiques sans avoir besoin d'un rapport au Sénat pour nous dire qu'il faut ouvrir les bibliothèques universitaires oui alors c'est vrai qu'à priori trouver le fil rouge entre la DBU et la BD c'est peut-être plus difficile mais en même temps il y a quand même des mots clés qui reviennent la question des réseaux et des territoires mais je pense aussi la question des référentiels métiers puisque on voit bien que ce soit projet de loi sur les fake news que ce soit ingénierie pédagogique ou voilà qui est aussi au final une des missions vraiment fondamentales des bibliothèques départementales il y a quelques fils rouges et notamment je vois évidemment aussi l'articulation peut-être de certains groupes thématiques à un moment donné et notamment bien sûr le groupe mis en réseau qui d'évidence est porteur de perspectives de coopération on est dans une temporalité on a d'autres chantiers là à court terme mais ça me semble évident sur le référentiel de compétences comment le faire évoluer et aussi au final le partager entre les différents acteurs pour identifier aussi des compétences autour de nous et puis un petit clin d'oeil aussi c'est vrai que récemment quand on a été dans cette situation fort heureuse de pouvoir avoir quelques moyens de financer un poste de salarié on s'est trouvé quand même assez fragile pour mettre cela en oeuvre et là le fait d'avoir des expériences et des associations différemment structurées nous a permis de nous situer, de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser une quantité de temps de travail où est-ce qu'on va baser un salarié à la BD, on est répartis sur toute la France il y avait toutes ces questions là, donc la question de la fonction support à un moment donné en tout cas s'est posée récemment pour nous moi je vois des perspectives éventuelles de travailler un peu en mode projet d'identifier des situations ou des thématiques de façon ponctuelle qui nous amènerait à former une espèce de poule comme ça de task force voilà, c'est plutôt sur la base de projets d'avoir un espace de dialogue qui est informel, ponctuel, informel mais voilà, peut-être réfléchis différemment voilà un peu le point de vue moi je dirais que nous avons un fil rouge qui est pour moi essentiel c'est-à-dire que c'est les collègues, ceux qui sont en face de nous ceux qui sont adhérents dans toutes nos associations parce qu'on parle d'éparpillement des associations ce qui est très important, il me semble, parce que si on regroupe un représentant de toutes les associations qui concernent les archives, les documentalistes, les bibliothèques en France ici présents, je pense que ça représente à peu près la salle tellement il y a d'associations, enfin j'exagère évidemment mais il y en a à peu près plus d'une cinquantaine oui, à l'IABD, il y a combien d'associations qui sont sur cette plateforme ? 19, il me semble voilà, donc on est combien ? on est juste 5, donc il manque un petit paquet de monde et ce qui ne veut pas dire que cet éparpillement est une des raisons qui doit nous empêcher de travailler ensemble je pense chaque association a le droit de se créer l'idée n'est pas de dire telle association a raison d'exister ou pas c'est pas ça du tout mes propos mes propos en fait c'est pour établir donc ce qui a été créé avec Dominique avec la plateforme inter-associative avec cette volonté qu'il y a de travailler sur certains sujets sur certains types de sujets, sur les statuts, sur est-ce qu'on travaille sur les statuts pour certains oui pour certains noms bref, en fait c'est ce que disait Anne-Marie des espaces qui nous permettent de travailler ensemble ils prennent la forme de l'IABD actuellement que cet IABD sommeille ou pas pour des raisons de manque de présidence, manque de gouvernance, peu importe à la limite cette plateforme doit exister et à mon avis reprendre forme peut-être lorsque des sujets se présenteront comme la transition numérique ou autres qui peuvent nous amener à nous positionner ensemble ou la question des territoires voilà je ne sais pas actuellement parce qu'en fait le rôle de l'association pour moi des associations professionnelles c'est de permettre à chacun de se poser toutes ces questions et de travailler ensemble autour de ces questions et pas de dire je suis ici ou je suis ça et je ne parle pas ici ou je ne parle pas ça pour des questions xy car chaque association a son histoire il ne faut pas le nier non plus voilà, ici tous nous sommes présents ici nous connaissons peut-être aussi des éléments de l'histoire de chacune des associations bref, et en fait ce qui compte pour moi il me semble c'est non pas de connaître cette histoire, non pas de rester sur cette histoire mais de savoir comment nous allons la dépasser, comment nous allons la construire car après tout le monde est d'accord pour travailler ensemble mais il y a une question sur laquelle on a beaucoup de mal à se mettre d'accord c'est sur comment et comment je ne sais absolument pas, je suis désolé de vous décevoir ça sera trop simple je vais laisser ma parole à ma collègue tout de suite et je reprends la parole à la suite je pense que tout le monde ne le sait peut-être pas mais l'IABD, donc cette inter-association elle est moribonde elle est quasiment morte parce qu'il a été fait un appel à l'ensemble des associations adhérentes donc je ne sais pas combien nous étions mais apparemment 19 pour savoir qui voulait reprendre la présidence et personne ne s'est senti en mesure de reprendre la présidence donc une association ne peut pas vivre sans président donc il est possible de mettre en sommeil mais encore faut-il que quelqu'un accepte tout de même de veiller sur l'endormi et du coup moi j'ai quand même un petit peu envie de reprendre un petit peu la balle pour dire pour poser la question est-ce que l'ABF ne pourrait pas jouer une sorte de un rôle de fédération à un moment être elle-même association mais aussi animer une fédération des associations et reprendre au moins pour la partie lecture publique je ne sais pas Christophe si on peut aussi y adjoindre la partie enseignement supérieur et recherche en tout cas probablement sur certains sujets et probablement moins sur d'autres mais il y a peut-être quelque chose à jouer au niveau de la grosse association et des petites Peut-être que cette modalité est tout à fait bonne et je pense peut-être y réfléchir mais la question c'est comment nous y parvenons à tout ça parce que je pense pas qu'on peut l'établir comme ça de but en blanc et pour mon avis il y a beaucoup d'étapes à franchir avant ensuite je voulais rebondir sur un point que c'est certes que l'association n'a peut-être pas de président mais elle peut tout de même exister c'est une loi de type 1901 c'est ça si je me trompe pas Dominique donc elle peut fonctionner sans président voilà c'est très souple mais après c'est pas parce que c'en est là que ça doit rester dans cet état là ça j'en suis entièrement d'accord peut-être que l'association de la BF doit regrouper une fédération peut-être qu'elle doit revenir à ce qu'elle était avec des sections je n'en sais strictement rien la seule chose que je sais c'est que pour l'instant on n'est pas encore fâché ça va ? non j'ai dit qu'on ne se fâchait pas à ces sujets qui ne fâchent pas mais qu'ils doivent non mais la question en fait ce que je trouve assez incroyable c'est qu'en fait il faut qu'on remette un peu tout ça sur la table et retravailler tout cet ensemble si vous voulez et à un moment donné il faut que ça reprenne sens c'est ça qui est important peut-être qu'on a des sujets qui doivent nous permettre de trouver comment on pourra amener ce sens-là et conduire vers ce qu'il doit être juste une parenthèse par rapport aux points de rencontre qui peuvent exister entre différentes associations moi je vois la thématique de la formation puisqu'on a deux associations l'ABF et l'ABD qui jouent un rôle important dans le domaine de la formation dans le domaine de la formation initiale l'ABF avec la formation d'auxiliaire de bibliothèque care et de bibliothèque et l'ABD avec une formation tout au long de la vie ou permanente avec une qualité d'offre très importante dans les différents départements et dans ce cadre là donc pour ce qui concerne la musique la CIM serait très intéressée pour jouer peut-être un rôle de consultant sur toute la partie musicale et puis également un rôle de relais sur l'information sur l'offre qui peut être proposée par les bibliothèques départementales je pense qu'on n'y arrivera pas si on prend la question par le bout institutionnel c'est pas ça qui est important est-ce que on va avoir parce que l'IABD bon bien sûr avait pris la forme d'une association loi 1901 parce que c'est une forme très souple mais ça aurait pu être une plateforme informelle ce qui tenait les gens à l'IABD c'était l'envie de travailler ensemble c'est un certain nombre de sujets communs qu'on considérait comme absolument stratégiques et qui n'étaient pas couverts à ce moment là donc je pense qu'il faut partir de là il faut partir déjà de l'envie de travailler ensemble d'un certain nombre de sujets qu'on identifie alors comment on s'y prend, on fait des réunions il n'y a pas besoin d'en avoir 10 mais on peut faire une réunion ou deux un peu brainstorming où on se dit voilà il faudrait travailler sur ça, ça, ça on peut avoir des périmètres en effet à géométrie variable parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui vont être plus lecture publique et d'autres plus on va dire académique bon voilà celle-là c'est peut-être pas celle qu'il faut travailler en priorité ensemble dans d'autres configurations c'est tout mais je pense qu'il faut vraiment partir de la base c'est quand même l'envie de travailler sur un certain nombre de sujets dont on estime tous ensemble qui sont, voilà, l'institutionnel ça viendra après moi je pense que une fois que les gens ont pris l'habitude de travailler ensemble oui peut-être que la question viendra à un moment donné de dire mais pourquoi on ne fusionne pas si et ça après je sais pas, on s'organise en sélection, ce que vous voulez mais je pense que ce qui est important surtout c'est ça, c'est vraiment le ciment bien, merci alors il y a un micro dans la salle qui peut être amené à vous pour poser une question à l'un ou à plusieurs de nos intervenants ou à une question sur laquelle on peut s'interroger aussi ensemble très clairement, oui Céline Viguier, Bibliothèque de Paris je reprends le rapport Orsenac qui nous dit qu'on parle bibliothèque puisqu'il n'y a que des bibliothécaires dans cette salle on a 38 000 agents qui font fonctionner les bibliothèques et 82 000 bénévoles en cumulant tous les membres des différentes associations je doute qu'on atteigne le cinquième, le dixième, le millième des gens qui travaillent effectivement en bibliothèque d'autant que beaucoup sont comme moi membres de plusieurs associations professionnelles en même temps du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas réinverser la question qui est de savoir non pas quel rôle pour les associations professionnelles mais comment faire passer le message à nos collègues qu'il y a un intérêt à être présent en association professionnelle en tant que bibliothécaire ? Est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse à cette... Qui veut se mouiller ? Je pense que beaucoup de personnes hésitent à s'engager dans une association ça ne veut pas dire qu'elles n'utilisent pas les ressources de la dite association les revues, les sites, le site de la CIM, les rencontres de l'ABD, le congrès de l'ABF, etc. ils sont utilisés par plein de personnes qui ne sont pas adhérentes des associations donc là je serais tentée de reprendre le propos de Christophe l'institutionnel, on le met d'un côté et les vraies envies ou les vraies utilisations on les prend vraiment pleinement en compte j'abonde dans ce sens pour prendre l'exemple de la CIM nous avons une liste de diffusion à laquelle sont abonnés plus de 1800 personnes je ne sais pas si tous les chiffres mais sur Twitter nous avons plus de 4000 abonnés et si on prend les chiffres des adhérents nous sommes à peine 200 adhérents en additionnant collectivité et adhérents, adhésion individuelle donc l'action d'une association dépasse, on pourrait dire, le périmètre de ses adhérents oui alors pour l'ABD c'est un peu singulier puisqu'au final le nombre de bibliothèques départementales, il est connu a priori sauf si il est connu et puis il est aujourd'hui déterminé on va dire ça comme ça donc notre enjeu effectivement et c'est là où on en est dans notre association c'est vraiment ce lien à tous les bibliothécaires départementaux et comment en fait, comment avec différents outils, avec différents moyens se sentent-ils reconnus, se sentent-ils l'association utile pour eux et sur la question de l'envie et là pour le coup on a une expérience sur le bénévolat et qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'effectivement deux points avec notamment dans mon département un nombre de bénévoles stables c'est que les gens, il y a un gros changement de profil donc c'est pareil je pense pour les associations professionnelles les personnes qui s'engagent sur des temps plus courts c'est-à-dire vraiment traiter d'emblée la question du désengagement c'est-à-dire je m'engage pour quoi, pour une durée peut-être plus courte sur un projet de plus en plus et le fait de travailler sur des projets ensemble pourrait éventuellement nous donner aussi des possibilités de mobiliser de façon ponctuelle des personnes, des intervenants, des contributeurs dans nos associations et la question des outils, elle est sans cesse du lien et de l'animation de ces réseaux c'est vrai qu'elle repose sur une énergie, elle repose aussi sur des compétences c'est aussi une forme de métier d'avoir communiqué et qu'on est bien sûr assez vite restreint dans nos capacités à agir puisque nous-mêmes on est bénévoles alors on va se dépêcher parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans la salle c'est juste pour faire part de l'expérience qu'on a eue l'une des préoccupations qu'on avait en 2012 c'était qu'on voyait bien que l'association vieillissait c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à attirer vraiment les jeunes collègues qui sont viviers quand même des directeurs et des cadres de demain il y a eu toute une réflexion là-dessus, une profonde remise en question sur la manière dont on donnait envie c'est pas juste un habillage packaging ou je ne sais quoi pour essayer de faire jeune et moderne c'est vraiment de se demander de se dire mais pourquoi ils ne viennent pas, qu'est-ce qui ne les intéresse pas est-ce que c'est les sujets qu'on traite, est-ce que c'est l'angle sous lequel on les traite qui est trop justement institutionnel voilà et bon donc je pense qu'on n'a pas trop mal réussi nous c'est vrai qu'on est une association je sais pas, je parle sous le contrôle de l'inspection que je vois au premier rang et au deuxième rang il doit y avoir 1300 cadres dans l'ESR je dirais 1600 dans l'ESR je sais pas, bon 650 adhérents c'est pas trop mal moi j'avais calculé que ça faisait le tiers enfin un peu plus du tiers donc voilà mais c'est vrai qu'on a varié et ça je rejoins complètement ce qu'a dit Anne-Marie on a aussi beaucoup dit aux adhérents mais il y a mille manières de s'engager dans une association on n'est pas tous obligés d'aller dans le CA c'est quelque chose qui peut être impressionnant surtout si on n'a jamais vraiment travaillé dans ce genre de contexte on a des gens, je sais pas, je vais les citer parce qu'en plus je leur suis très reconnaissant des gens comme Marie Sagouria qui nous prêtent régulièrement gratuitement l'auditorium de la Bulac et pas les trois quarts des événements qu'on organise s'il n'y avait pas cet auditorium on a Daniel Bourion que je vois très rarement dans des événements parce que bon je pense qu'il a d'autres choses à faire mais qu'il fait la veille Twitter de la DB il y a plein de manières de contribuer, d'apporter son petit bout d'expertise, ses compétences, ses qualités je pense qu'il faut essayer de varier aussi la manière dont on implique la communauté Merci, on va passer à une autre question Alors, Sondé Ntelman, j'ai plus une remarque qu'une question je représente aujourd'hui, pendant ce congrès, les associations des bibliothécaires suisses donc je sais pas si vous avez un tout petit peu suivi ce qui s'est passé mais dès le 1er janvier, nous avons fusionné toutes nos associations ce qui, en Suisse, est relativement particulier avec nos 26 cantons, 4 langues nationales donc nous avons deux grosses associations qui représentent l'association fêtière la formation initiale, la formation continue, les bibliothèques universitaires et scientifiques la CLP qui représentait les bibliothèques publiques, scolaires, municipales à partir du 1er janvier, nous n'aurons plus qu'une seule association les 17 petites associations ou autres associations vont peu à peu intégrer le mouvement et on va former une seule association c'est une base de réflexion d'accord bon, deux ans c'est très bien je voudrais juste signaler une chose, c'est que l'ABF a fait un communiqué pour féliciter les associations ah, merci bien il y a une question Christophe Pavlides, membre de l'ABF, de la DBU, mais aussi de la DCRFCB qui est rentré à l'IABD il y a quelques années sur l'amicale sollicitation de l'ABF et de la CIM voilà alors ma casquette c'est de l'adhérent de base qui effectivement s'inquiète beaucoup quand on prend le problème à la française, c'est à dire par le biais institutionnel alors qu'il y a mille autres façons de le prendre donc deux exemples qui me tiennent à coeur et que j'ai porté et à l'ABF et à l'ADBU et même parfois à l'IABD quand j'en avais l'occasion premièrement, toutes ces associations ont des commissions donc je pense que ces commissions ont des thématiques de travail qui peuvent être dans certains cas communes, dans certains cas pas et que je rêve de voir un jour des journées d'études co-organisées par la commission métier de l'ADBU, celle de l'ABF, etc. ça c'est un premier exemple deuxième exemple, nous sommes un certain nombre d'associations la DCRFCB au premier chef, bien sûr, mais pas seulement j'ai ma présidente à côté, il faut que je fasse attention à ce que je dis mais on n'est pas les seuls, mais on n'est pas les seuls il y a un certain nombre de régions où il est arrivé quelquefois que quand ils estimaient qu'ils avaient une politique en matière de formation ce qui n'était pas toujours le cas, que les DRAC réunissent les acteurs de la formation pour parler formation il est arrivé quand les DRAC ne le faisaient pas, que les associations s'y substituent soit à l'initiative du groupe régional ABF, n'est-ce pas Sylvie, soit pas donc voilà, ça je pense que c'est typiquement le genre de choses très concret, très simple, où on peut effectivement ça coûte pas cher, c'est intelligent et en plus c'est encouragé par le ministère on l'a vu le 10 avril au Grand Palais, le ministère de la Culture faire effectivement des coopérations à la base, entre acteurs, parce que c'est les mêmes effectivement alors moi aussi je suis effondré quand on dit que l'ABF c'est la grosse association on est plusieurs dizaines de milliers de bibliothécaires dans ce pays s'il y a une association qui a 3000 membres, ça va être la grosse association parce que c'est la DCRFCB, on est 12 quoi, donc ça n'a pas de sens donc on a que des petites associations dans ce pays l'ABF est petite, les autres, excusez-moi, sont encore plus petites voilà, donc c'est quand même un vrai souci et effectivement on ne va pas en sortir en fusionnant les petits avec les petits par contre effectivement, je trouve que ce qu'on a fait, puisque j'y étais, n'est-ce pas entre l'ADBU et l'AURA, ça, ça montre aussi que fusionner des associations quand c'est pertinent, c'est possible et qu'en plus ça a permis à l'ADBU d'avoir des moyens qu'elle n'avait pas jusque là donc ça c'est quand même un bel exemple aussi qu'on devrait proposer comme sujet de travail aux autres associations Oui, et c'est aussi une réflexion par exemple au sein de l'ABD en tout cas c'est des sujets de discussion qu'on a eu, c'est de l'animation locale en fait donc il peut y avoir différentes échelles d'envisager ça et notamment, ça peut être aussi à un moment donné l'échelle territoriale où sur un même périmètre se croisent les différents bibliothécaires acteurs de tout le champ, lecture publique, universitaire, différents Claire Baudois, bibliothèque départementale du Val d'Oise, membre de la commission bibliothèque en réseau à l'ABF je voudrais rebondir sur, voilà, pareil, à une proposition concrète de collaboration puisque nous travaillons à l'échelon national de l'ABF sur la question qui préoccupe toutes les bibliothèques en ce moment qui est la constitution de réseau suite à la réforme territoriale que nous avons dans ce cadre, entre autres, travaillé avec l'observatoire de l'Alecteur Publique qui d'un autre côté a consulté aussi le groupe évaluation de l'ABD sur exactement les mêmes questions que je suis BD Piste mais pas à l'ABD que, en fait, les deux personnes qui ont représenté la commission ABF avec, au comité de pilotage, étaient des BD Piste mais pas de l'ABD voilà, j'ai une proposition concrète de, et si on bossait ensemble sur l'enquête et l'évaluation et l'état des lieux des réseaux de lecture publique en France quand est-ce qu'on s'y met ? Il y a une autre question ? Non, non, quelqu'un veut répondre ? Bonjour, en parlant de petites associations je veux juste souligner là que les associations départementales de la Petite Couronne des bibliothèques de la Petite Couronne que sont BIM en 93, Valmédia en 94 et puis aussi l'association des bibliothèques 92 se réunissent pour parler réseau de lecture publique dans le cadre de la métropole du Grand Paris qu'est-ce qu'on devient par rapport au département, etc. et qu'il y a une réflexion qui est en train de se faire pour réfléchir, enquêter et organiser une journée autour de ça pour les cadres, donc on ne va peut-être pas le faire toute seule dans nos coins voilà, il ne faudrait peut-être pas nous oublier même si on est petits aussi Sophie Gonzales, ADCR FCB membre du groupe ABF Bretagne ex-présidente de Bretagne enfin bon bref ce que je voulais dire c'est que je trouve qu'on avait écarté un peu vite la remarque sur voilà, comment on pousse les personnes à adhérer je pense que c'est, enfin Marine a dit ce qui nous unit c'est les publics qu'on dessert mais c'est aussi ce qu'on a dit en filigrane c'est-à-dire on est effectivement adhérent de plusieurs on peut être adhérent de plusieurs associations parce qu'il y a des sujets différents qui nous intéressent qu'on a plusieurs casquettes quand on est engagé, investi, etc. et ça c'est aussi la position de quelqu'un qui connaît pour diverses raisons dans son parcours professionnel le fonctionnement des associations professionnelles sauf que actuellement on voit que cet engagement-là il faiblit peut-être un petit peu et ça je pense qu'il faut le regarder en face et que face à ça il y a une nouvelle génération qui arrive qui est justement contre ce cadre qui nous permet par ailleurs et ce cadre institutionnel nous permet effectivement de faire du lobbying d'être représentatif, d'être consulté par les instances, par les politiques, etc. pour qu'on donne un avis sur des questions précises et ça, ça reste important mais il y a une génération qui arrive et qui est pas du tout dans cette structure-là qui est un peu, moi je le sens, en rejet de la structure associative alors effectivement ça leur permet pas d'aller aussi loin peut-être dans certaines actions de représentation mais ils sont très présents sur les réseaux sociaux ils poussent certains sujets, certains débats très loin, etc. et il y a un vrai engagement chez certains collègues qui ne passe pas aujourd'hui par les associations professionnelles donc peut-être que l'un des rôles des associations professionnelles c'est aussi, mais tous autant qu'on est, et avec toutes nos casquettes d'interroger nos adhérents ou comme on interroge nos non-publics, nos non-adhérents effectivement, aller faire intervenir sur des points précis organisation de journées d'études, un point particulier tout à coup animer tel aspect, etc. pour qu'ils voient le fonctionnement petit à petit sans que ça fasse peur, etc. je suis d'accord, mais moi je pense qu'aujourd'hui ça ne suffit plus c'est-à-dire qu'ils développent d'autres manières de communiquer d'autres manières de fonctionner entre eux voilà, il n'y a pas cette espèce de hiérarchie des associations qui est le système français de la déclaration de l'association qu'on fait en préfecture, etc. et je pense qu'il faut s'interroger pour voir comment on peut proposer aussi d'autres modèles pour inclure dans des commissions, dans des nouvelles formules tout comme on fait évoluer aujourd'hui notre façon de former nos méthodes pédagogiques, il faut aussi qu'on fasse évoluer je crois nos structures parce que si on n'est pas très lucide par rapport à ça effectivement, on disait le nombre d'adhérents fidèles à cet engagement-là, etc. je pense vraiment qu'à un moment on peut avoir un souci sur cette représentativité qu'on évoque tant je voudrais vraiment répondre là-dessus oui, moi je vous rejoins je pense qu'il faut inventer d'autres modes d'implication j'en ai cité quelques évidemment il y a les commissions, ça c'est très important et comme on disait tout à l'heure pourquoi on ne fait pas travailler nos commissions en intercommissions, je ne sais quoi moi je crois que c'est pas un phénomène si nouveau que ça c'est-à-dire qu'il y a une crise enfin il y a une mise en question, mais il y en a eu déjà dans l'histoire plein de formes et dans le milieu associatif c'est un problème assez général, de la question de la représentation voilà, parce qu'une association c'est en effet un bureau est-ce que c'est représentatif ? c'est à nous, encore une fois moi je pense que c'est vraiment un travail de laboureur de terrain d'arriver à faire que les gens se reconnaissent dans l'association alors il faut réinterroger peut-être en effet la manière dont on a organisé la représentativité c'est compliqué parce qu'il y a bien sûr c'est je pense que bon c'est l'horizontalité du web aussi c'est cette culture qui fait que voilà les gens remettent en question mais c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas si nouveau que ça c'est juste un épisode de plus sur c'est quoi porter la voix de quelqu'un on voit bien d'ailleurs dans les enfin c'est aussi dans le monde syndical c'est la même chose les associations, les collectifs, le porte-parole à plutôt que d'avoir un président etc. c'est un phénomène assez général donc il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus après moi encore une fois je dis c'est pour ça que je dis qu'il faut pas prendre la question par l'institutionnel parce que bon, ce qui est important dans cette histoire de est-ce qu'on va travailler ensemble, faire fusionner etc. c'est évidemment le poids politique qu'on va représenter moi je pense qu'on a pas besoin d'être une association unique même si ça simplifie beaucoup les choses pour avoir du poids quand l'IABD intervenait elle intervenait parce qu'on savait que derrière il y avait voilà du poids, il y avait des gens ça représentait quelque chose c'est là qu'on a en effet un poids politique et de la même manière pour mutualiser parce que la question des moyens se posait et parfois même des redondances c'est à dire des fois on travaille, on est deux ou trois associations travaillent sur le même sujet et on pourrait éviter d'éparpiller les forces parce que finalement on n'a pas tant que ça ben là c'est pareil, qu'est-ce qui empêche de travailler en intercommission enfin il n'y a pas besoin de se poser d'emblée du moins la question de l'institutionnel pour répondre à ces questions je crois qu'il y a encore au moins trois personnes qui veulent qui voudraient intervenir donc moi un petit, un court témoignage de l'association Réseau Carrel certainement moins connue et la différence c'est que sont membres les collectivités territoriales mais derrière encore un engagement professionnel très fort parce qu'on est tous bénévoles, on fait ça en plus de notre travail également et nous on apprécie aller chercher les collègues dans les associations la CIM pour les fournées d'études retrouver l'ABF sur des sujets communs et importants comme PNB en matière de numérique quand on a besoin d'être rassemblés pour défendre des intérêts qui nous concernent tous pour les évolutions de notre métier Oui je pense que j'ai attendu un peu pour intervenir ce qui est important c'est qu'on trouve effectivement des sujets communs à travailler ça, ça me paraît fondamental après ça peut prendre différentes formes comme les réunions de commissions et par rapport au nombre d'adhérents je dirais que je rejoins aussi ce que disait Christophe c'est aussi à chacun d'entre nous d'aller élaborer le terrain c'est aussi à nous en tant qu'adhérents individuels de faire autour de nous ce travail d'explication, de conviction parce qu'on est tous les ambassadeurs de l'association après, si on travaille des sujets communs je pense que ça va donner aussi une plus forte image de toutes les associations c'est à dire que les gens verront bien qu'on travaille des sujets ensemble parce qu'on a des préoccupations communes et que tout le monde a envie de travailler ensemble pour le bien de nos établissements, de nos utilisateurs, de la population et c'est ça qui va aussi valoriser le rôle de chaque association et le travail qu'on fera ensemble et on pourra aussi chercher des gens sur des projets individuels si on a quelque chose de bien identifié on dira voilà aujourd'hui on veut faire un lobby sur telle question et on pourra peut-être mobiliser des gens qui ne sont pas adhérents sur les réseaux sociaux qui vont nous soutenir on peut trouver plein de manières aussi de faire des choses mais c'est vrai qu'il faut se dire identifier les sujets, les priorités parce que de toute façon on ne pourra pas tout mener non plus ensemble en disant voilà aujourd'hui l'actualité fait qu'on va travailler ensemble sur ces sujets là parce qu'il y a l'urgence en commun et puis après on va prendre l'habitude de travailler ensemble il y avait Fabrice au fond de la salle aussi il y a juste Anne-Marie qui voulait dire quelque chose Oui, deux points très vite quand même sur la question que posait notre collègue sur groupe bibliothèque en réseau évidemment chaque association a aussi ses cycles de vie et que la conjonction des astres où tous les cycles de vie et toutes les planètes seront alignés c'est un peu utopique mais néanmoins dans la temporalité de notre association évidemment là on est dans le moment de transition d'une certaine façon avec les sollicitations qu'on a connues et moi ce que je propose concrètement aussi c'est pourquoi pas faire un débriefing partagé sur la mission hors sénat je pense que ça pourrait être un petit cas vous voyez, une petite étude de cas et ensuite, évidemment, on sera bien sûr en capacité de se donner des perspectives après ce cap là, je voulais simplement ajouter ça Alors, on va se dépêcher pour les collègues qui voulaient encore intervenir parce qu'il y a une autre session qui démarre à 16h normalement et à 17h il y a l'Assemblée générale donc il faut que tout ça se goupille assez bien en termes de gestion du temps Dominique Oui, voilà une session qui m'a beaucoup réjoui d'abord de voir des collègues avec qui j'ai beaucoup travaillé ces précédentes années et puis on est dans le positif, on est dans le concret, on est dans les perspectives alors, une première remarque sur il n'y a pas d'adhérents ici on en parlait à midi avec des collègues il paraît que tout le monde ne connaît pas la règle des 99-1 qui est une règle qui a été élaborée il y a quelques années par un néerlandais pour formaliser la participation dans les réseaux sociaux en gros 90% d'usagers passifs qui reçoivent les messages 9% de temps en temps, 1% très actifs ça, ça me paraît en gros, c'est pas forcément ces noms mais c'est une sorte de constante anthropologique c'est comme ça que ça marche même dans les associations et même dans la société les gens ne sont pas toujours dans le même groupe ils peuvent remonter, redescendre, etc. et c'est ça qui fait de la vie donc la démocratie, c'est pas tout le monde tout le temps qui s'exprime, etc. d'ailleurs ce serait assourdissant, c'est ça donc on est dans cette perspective, on ne nous en font pas l'essentiel, c'est qu'on ait des structures associatives diverses ce qui fait que la capacité militante, elle n'est pas empêchée par des structures elle peut s'exprimer, alors peut-être qu'une certaine diversité leur permet de s'exprimer sur la question des nouvelles formes, peut-être attention dans le recul historique savoir ce qui est nouveau ou ce qui est simplement une nouvelle figure qui existait déjà il y a toujours eu, moi j'ai toujours été pensé à ce que les choses ne se passaient pas seulement dans les associations il y a des collègues qui ne sont pas associatifs dans leur tête et qui ont eu un apport intellectuel ou d'activité très important il y a eu des collectifs ponctuels ou pas c'est pas grave, ça a toujours été, tout ça est en réalité complémentaire même si ça prend des formes apparemment hostiles parfois voilà, c'est complémentaire, donc c'est bien il est vrai que les associations ont un formalisme il faut qu'elles se modernisent, qu'elles sachent bien utiliser les moyens mais ce sont des outils qui sont intéressants à la fois d'un point de vue de représentation démocratique et ce sont des outils juridiques voilà, donc une assoce c'est seulement un outil c'est rien d'autre, c'est pour servir, ça peut mourir, c'est pas grave mais tant que ça existe, faisons attention avant de mettre ça sous la porte alors je dirais que par exemple l'IABD, elle est en sommeil, ben voilà on la met au frivaux la dissoute c'est pas très malin parce qu'il va peut-être falloir la ressortir j'ai relu effectivement la loi de 1901 qui est très souple sur les organes dirigeants d'ailleurs il y a une nouvelle association, enfin un collectif qui se transforme en association vous verrez sa structure, elle me paraît pas contradictoire avec la loi de 1901 donc soyons très pragmatiques et effectivement comme ont dit beaucoup de collègues à la suite de Christophe, commençons par les dossiers et pas par les institutions il y a toujours eu de l'intérêt associatif à géométrie variable ponctuellement sur des dossiers telle assoce, telle assoce, c'est comme ça que ça marche ce qu'il y a c'est qu'on a un besoin vital de mutualiser et de joindre les forces sur tel dossier, tel dossier, tel dossier ben voilà, on y va, on s'embarrasse pas des structures mais on se sert de structure à un moment donné peut-être qu'il y a une idée de cercle bibliothèque publique il y a le cercle les bibliothèques en général ensuite il y a avec les documentalistes et les archivistes tout ça c'est du ponctuel, soyons très pragmatiques et puis voilà, ça va le faire Merci Dominique Bien, je suis Fabrice Boyer, je représentais l'ABF au sein de l'IABD donc je voudrais parler de ce qui s'est passé à l'IABD en deux mots juste vous dire que Claire Brossard qui était la présidente de l'IABD a essayé je tiens à le dire, elle avait d'ailleurs essayé à chacune des associations pour essayer de faire avancer les dossiers il se trouve qu'il n'y a pas eu d'écho, il faut être clair alors il y a des raisons qui sont des raisons de contexte à cela qui sont des raisons objectives la première des raisons que je vois c'est qu'effectivement on a parlé de la minorité active la minorité active elle a 15 casquettes c'est à dire que les gens qui sont très investis ont beaucoup de travail, ils s'engagent sur beaucoup de dossiers donc c'est une question d'énergie parce qu'à partir de l'énergie on construit du temps, on construit des projets il se trouve que ponctuellement, visiblement, il n'y avait pas cette énergie la deuxième chose, c'est qu'on traverse aussi d'un point de vue contextuel des réformes majeures des réformes qui touchent profondément à la fois la structure universitaire et les structures territoriales donc ça nous demande beaucoup de temps sur le terrain on est très absorbé, chacun pour notre part à essayer de construire les nouveaux territoires, les nouvelles universités les nouveaux rapports parce qu'ensuite il y a l'échelle scalaire c'est à dire qu'il y a l'échelle locale, l'échelle des grandes régions l'échelle nationale et l'échelle européenne, comme l'a dit Christophe Perales donc tous ces multiples, si vous voulez, focales nous obligent à nous investir, à nous disperser donc je pense qu'effectivement, conjoncturellement il n'y a pas eu du coup l'énergie nécessaire pour animer IABD je tiens à essayer d'apporter des éléments d'explication si j'y réfléchis, pour expliquer la panne conjoncturelle mais clair à essayer Merci alors une toute dernière et après on va s'arrêter moi je voudrais juste il me semble qu'il y a confusion entre représentativité et utilité et ou rôle c'est les syndicats qui doivent être représentatifs pas les associations, les associations elles doivent être utiles bon après on dira, oui mais pour caser un poids il faut caser beaucoup d'adhérents et là je dirais, ben non, pour caser un poids il faut qu'elle soit beaucoup utilisée voilà, alors peut-être que ce qu'il faut qu'on change c'est aussi nos moyens d'évaluation ça vous rappellera peut-être quelque chose et qu'on compte le nombre d'entrées plutôt que le nombre de prêts, voilà Merci, alors je serais bien incapable de conclure cette session si ce n'est à dire qu'il y a des perspectives mais que, voilà, vous êtes contents avec cette superbe conclusion très constructive je vais peut-être relever quelque chose qu'on a dit dans cette session c'était se reconnaître dans l'association et pour se reconnaître dans l'association quel autre moment privilégié que l'Assemblée Générale où on peut se retrouver et débattre sur l'association l'Assemblée Générale c'est à l'auditorium à 17h Merci à tous